Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guter, est préoccupé par les violences signalées lors des récentes manifestations de protestation contre la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire, selon son porte-parole Stéphane Dujaric, dans un communiqué publié mardi. Le secrétaire général est préoccupé par les événements violents signalés ces derniers jours dans le pays et qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes à Dacro, Bonoît et Gagnoa, à Icriem. Dujaric, à Surank M. Guter suit de près l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre. Tout en renouvelant le soutien continu des Nations Unies au gouvernement et au peuple ivoirien, Antonio Guter a appelé toutes les parties prenantes à résoudre leurs différends par le dialogue et à créer un environnement propice à une élection pacifique, inclusive et crédible. Amnesty International s'est pour sa part dite préoccupée par l'apparente collaboration de la police avec des groupes d'hommes armés lors des manifestations, ce qui représente une résurgence alarmante de l'utilisation d'agents non officiels d'application de la loi en Côte d'Ivoire, dans une note ce jour. Depuis l'annonce, le 06 août, de la candidature du chef de l'État, les leaders de l'opposition ont exprimé leur vive protestation contre cette décision jugée inconstitutionnelle et des manifestations de contestation ont éclaté dans diverses localités du pays, faisant officiellement 5 morts, 104 blessés et 64 interpellés, entre lundi et vendredi dernier.